Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons maintenant vers la création d'un État palestinien. C'est inévitable. Les États-Unis, qui avaient décidé d'empêcher que cela n'arrive, seront mis au pied du mur. Ils seront devant le fait accompli. Il y a eu un vote à l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, qui a voté à 143 voix pour accepter l'État palestinien aux Nations Unies. 25 pays ont dit non. 140 ont voté. La majorité, la très grande majorité, l'écrasante majorité a voté pour l'existence d'un État palestinien. Ce que Dominique de Villepin a appelé la solution à deux États. Bien entendu, l'ambassadeur d'Israël a piqué toute une crise et tout. Mais vous savez, il y a une chose que les gens doivent comprendre. Aux Nations Unies, ce n'est pas le Conseil de sécurité qui commande les Nations Unies. Ça, c'est le vrai problème. Le Conseil de sécurité, c'est l'exécutif, c'est un organe dissuasif. C'est, si vous voulez, le bras armé de l'ONU. Encore, qu'il est tellement injuste, tellement, tellement injuste que, en fait, en réalité, il ne sert à rien. Je réponds. Le Conseil de sécurité, en réalité, ne sert à rien. Ce qui compte, c'est la voix de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Parce que les Nations Unies, c'est un État, un vote. Il n'y a pas d'État qui a deux votes. Il n'y a pas d'État qui a un vote qui est supérieur à l'autre. Non. Tous les États ont un vote et ils sont égaux aux Nations Unies. Donc, quand le Conseil, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies dit que la Palestine est désormais un État, qui peut maintenant venir siéger à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil de sécurité ne peut pas freiner ça à l'aide de son système de veto. Non. En réalité, il ne peut pas freiner ça. Puisque le Conseil de sécurité n'est pas au-dessus de l'Assemblée générale. Attendez. Hein? Attendez. On va refaire. Le Conseil de sécurité n'est pas au-dessus de l'Assemblée générale. La plus grande institution, le plus grand organe de l'ONU, c'est l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil de sécurité, ça a été, c'est un cadeau que se sont donnés les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'ils voulaient dominer le monde. Ils ont tenté de créer une organisation mondiale. Ils n'ont pas pu. Il n'y a pas d'armée. Les casques que vous voulez, ce n'est pas une armée, ça. Les casques que vous voulez, ce n'est pas une armée permanente. Mais ça dépend des pays. Quand un pays accepte d'envoyer des troupes, à n'importe quel moment, ce même pays peut retirer ses troupes. Ils n'ont pas de monnaie. Il n'y a pas une monnaie internationale. Le dollar, ce n'est pas la monnaie des Nations Unies. C'est la monnaie des États-Unis. C'est différent. L'euro, c'est la monnaie des Européens, encore, de l'Union Européenne, pas de l'Angleterre. Ils n'ont pas un gouvernement mondial. Ils ont tenté de le faire avec Covid, mais ce qu'ils ont voulu faire, c'est obliger les gens à se soumettre à leur gouvernement, à eux, au gouvernement américain, au gouvernement européen. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Personne n'a donné son quitus pour qu'ils soient sous la tutelle, justement, des États-Unis ou de l'Union Européenne. Ils se donnent eux-mêmes les pouvoirs. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde a un temps de rejeter. Et c'est ça. Parce que si c'était naturel, les gens allaient venir, ils allaient accepter ça. Un leader, ça ne se décrète pas. Ça émerge naturellement. Comme on est en train de voir les gens adhérer à la politique de la Russie. La Russie ne va pas aux portes des pays africains pour dire non, mais venez vers moi, vous serez sauvés. Non, ce sont les pays africains qui viennent. On a vu le Nigeria. On a vu Ombalo qui est là, actuellement, ce sont eux qui viennent. C'est vrai qu'Ombalo a été invité pour assister à une manifestation. Poutine a voulu le rappeler aussi que 70% des cadres Bissau-Guinéens s'en formait en Russie. 70%. Ce n'est pas en France, c'est en Russie. Donc arrête d'être ingrat. Parce que le jour où tu auras encore des problèmes, quand tu viens d'être ingrat, moi, je ne viendrai pas. Je te laisserai. Voilà ce qui est en train de se passer. Bref, le veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU, en principe, ne peut pas freiner la création de l'État palestinien. Eh oui ? Le veto américain ne peut pas freiner ça. Ce n'est pas possible. Si les États-Unis continuent comme ça, ils vont mettre à mal, ils vont détruire cette organisation. Déjà que c'est caduque parce que quand même, c'est trop vieux, près de 80 ans, et puis ils créent dans des circonstances où tous ces pays africains-là n'étaient pas indépendants. 50 États n'existaient pas, sans compter 54 États, sans compter les autres États qui sont en train de créer le Kosovo et autres par-ci par-là, qui n'existaient pas. Les pays comme l'Ukraine et autres n'existaient pas. La Moldavie, la Biélorussie, tout ça-là, ça n'existait pas. C'était l'URSS qui existait. Donc maintenant, les Nations Unies ont grandi et on ne peut pas avoir un même système que lorsqu'ils n'avaient pas encore grandi, lorsque nous, Africains, on était encore des colonies. Et c'est ça le grand problème que d'ailleurs même les Africains, nos leaders ne comprennent pas, en voulant se battre pour un siège alors que ce n'est pas le siège qui fera le bonheur des Africains aux Nations Unies. Non, ce n'est pas le siège. Les Nations Unies doivent être réformées de façon profonde. On doit tout revoir. Ce n'est pas en donnant un siège. Si vous donnez un siège à l'Afrique, mais les Américains, l'Amérique latine aussi va demander un siège ou deux, l'Asie va demander un siège ou deux, qu'est-ce que ça va donner ? Ça n'a aucun sens. Il faut une véritable réforme profonde et qui sera bien réfléchie et analysée. C'est ça qui nous amènera à la création d'une vraie institution qui apportera la paix dans le monde. Celle que nous avons là. D'ailleurs, personne, les États-Unis, l'Union Européenne ne respecte pas ça. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Libye, et puis peuvent commettre des crimes odieux. Personne n'a le droit de les condamner. Ça, ça ne peut pas continuer comme ça. Et on voit aujourd'hui les étudiants, les universités dans ces pays, aux États-Unis, en Europe, qui sont en train de bloquer le système éducatif. Et quand un dossier arrive à l'université, c'est grave. Parce que les gens ne veulent plus que ça puisse continuer. Donc, on est obligé d'accepter cet État palestinien qui doit avoir son gouvernement, son armée, ses frontières. Maintenant, nous sommes à l'étape où il faut déterminer quelles seront les frontières. Est-ce que ce sont les frontières de 67, de 48, de 73, ainsi de suite ? C'est la question maintenant qu'il faut se poser. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait un État palestinien, c'est un acquis. Et c'est une bonne chose. Qu'il y ait deux États qui se respectent et qui vivent en paix, tous les deux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. ... Sous-titrage ST' 501